Cet homme qui arrive à la résidence qu'est des Princes est Conran Smith. Et quand on sait qu'il est considéré comme le meilleur centre de la planète, ça vous classe tout de suite le bonheur. Ce jour-là, il vient à la rencontre de jeunes joueurs de rugby, licenciés à la Fédération Française de Rugby, qui lui réserve un accueil chaleureux. Conran Smith est la plaque tournante des All Blacks, le patron des lignes arrières. Double champion du monde avec la Nouvelle-Zélande en 2011 et 2015. Depuis deux saisons, il évolue dans le top 14 à Pau. Cette rencontre avec les jeunes est un retour aux sources pour cet international aux 94 sélections qui a commencé le rugby dès le plus jeune âge. Je pense que j'étais 6 ans, mais aussi j'ai joué le foot pendant 3 ans. mais j'ai joué le rugby très jeune avec mon frère chez nous, avec mon père, ses habitudes en Nouvelle-Zélande. Cette rencontre est aussi une belle surprise pour ces jeunes rugbymen admiratifs. Ils peuvent côtoyer pour de vrai un champion du monde. C'est un rêve, c'est impressionnant. On les voit à la télé et maintenant, le bon vrai, c'est impressionnant. Tu le connaissais avant ? Là, la télé, oui, j'ai regardé. Ça m'impressionnait quand je l'ai vu. Conrad Smith vient ici, je me suis dit, c'est super, il faut que j'y aille. C'est émouvant, j'ai toujours rêvé d'avoir rencontré un champion du monde et trouver quelqu'un professionnel que je peux voir et de m'en poser des questions. Dans la salle, une quarantaine de jeunes âgés de 12 à 16 ans, ils jouent à Monaco, Antilles, Grasse, Mondelieu, Menton et Rome en Italie. Ils viennent de participer pendant une semaine à un stage de rugby de haut niveau organisé par Prestige Rugby Camp Monaco en collaboration avec la Fédération Monegasque du Rugby. Une semaine de formation et de détente comme un joueur professionnel. 14 heures de rugby et 8 heures de cours d'anglais avec essentiellement le vocabulaire du rugby. En fait, le rugby, c'est ça. Le rugby, c'est une équipe qui unit, c'est la passion, c'est les copains. C'est un sport qui, franchement, c'est très important, soit pour la vie. Je pense que c'est une éducation, c'est un sport qui est plus éduqué. On essaye de développer le rugby ici à Monaco, que tous les jeunes joueurs qui essayent de se rapprocher du rugby, en regardant, on va essayer de montrer qu'on était avec des super joueurs, que tout le monde était content ici et qu'on a appris surtout à vivre ensemble, à partager des bons moments et en pratiquant du rugby. Pendant près d'une heure, les jeunes échangent avec Conran Smith en anglais et lui posent des questions sur sa carrière, ses souvenirs, ses émotions et les valeurs du rugby. Je lui ai demandé quel était son meilleur ami chez l'All Black. Et il t'a répondu ? Ma nounou. Je lui ai posé ce qu'ils pensent, ils pensent à quoi pendant qu'ils font leur AK. Il a répondu avec, genre, ils pensent à son pays et aux écoles qui font chacun leur AK. Le lendemain, les jeunes se retrouvent sur le terrain au stade du Devin, Sabeau Soleil, pour une petite confrontation, toujours en présence de Conran Smith. L'objectif pour l'international néo-zélandais est de leur montrer ce qu'est vraiment le rugby et la compétition.